Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il y a bientôt maintenant quasiment deux ans qu'une loi a été votée. On nous a dit à l'époque qu'il nous faut absolument une loi pour mieux caractériser l'infraction. Et après, ne vous inquiétez pas, ça va rouler. Force est de constater que deux ans plus tard, il n'y a pas moins de rodéos. En tout cas, ce n'est pas le ressenti des gens dans les quartiers, évidemment. Et pour autant, nous n'avons pas plus de bilan qu'il y a deux ans, nous n'en avions. Et pour cause, à l'époque, je me suis abstenu sur cette proposition de loi, pointant du doigt que finalement, en caractérisant le délit, on y introduisait une notion bien particulière qui est l'emprisonnement. Et c'était ça de dire, regardez, on va mettre cinq ans d'emprisonnement au maximum et comme si la menace des cinq ans de prison allait faire de la prévention en soi. On se rend bien compte que la menace d'avoir mis cinq ans de prison, qui est un maximum, n'a pas eu les conséquences attendues. Et pour autant, on peut se demander, combien y a-t-il de peine de prison en la matière ? On aimerait bien le savoir, parce qu'une fois que vous avez interpellé et présenté à la justice quid de ce qui se passe derrière ? Est-ce qu'il y a eu des aménagements de peine ? Quels sont les profils criminologiques des individus dont les véhicules ont été saisis ? Est-ce qu'ils sont plutôt mineurs ? Est-ce qu'ils sont plutôt majeurs ? Est-ce qu'ils sont déjà connus de la justice ou pas ? Enfin, tous ces éléments, moi j'aimerais bien vous interroger sur le sujet, sauf que j'en sais rien. Et c'est une vraie problématique. A chaque fois, on fait des lois en disant qu'il faut les évaluer, et puis on n'a pas d'éléments. Quid aussi de la prévention de la récidive ? Est-ce que sur ces deux années, vous avez eu des personnes interpellées qui ensuite sont passées entre les mains de la justice et qui ont recommencé ? Et pour quelles raisons ? Et quels sont finalement les moyens que vous avez mis en œuvre au sein du ministère de l'Intérieur pour mieux caractériser les infractions, puisque c'était ça le point de départ ? Ceci étant dit, je profite des dernières secondes qui sont là. Vous avez été très prudent sur les drones, et je comprends bien que vous le soyez, vu la décision qu'a rendue le Conseil d'État sur le sujet pendant le confinement. Merci beaucoup, M. Bernalicis. M. le ministre, vous avez la parole. Merci. Merci, M. le député, d'abord sur les drones. Le Conseil d'État a rendu une décision qui porte sur une utilisation précise, qui était dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, comme vous le savez, je sais que vous le savez parfaitement. Et évidemment, l'utilisation a été immédiatement suspendue, un groupe de travail a été mis en place. Et voilà, il ne vous aura pas échappé que le Conseil d'État a bien relevé que l'utilisation qui en était faite ne comportait pas le stockage de données personnelles, ne permettait pas d'identifier les personnes, mais qu'il y avait un risque d'eux, et que donc nous avons tiré les conséquences et nous avons suspendu l'usage. Voilà, je vous permettez d'apporter ce correctif de manière un peu taquine. Alors, concernant la question que vous posez, oui, la loi a effectivement permis, à partir du moment où on crée un délit, où on prévoit un certain nombre de sanctions, il y a effectivement des condamnations. Je ne saurais pas répondre à votre question, qui est très pertinente de savoir quel est le taux de réitération, le profil des personnes qui sont interpellées et condamnées pour ce... Je ne saurais pas répondre maintenant, mais nous pourrons évidemment compléter cette réponse. Je voulais simplement vous donner un exemple. Si je prends les peines prononcées par les juridictions, pour l'année 2018, les peines d'emprisonnement ont été prononcées dans 39% des cas, et en moyenne, le quantum de peine est de trois mois. Et parmi les 72 condamnations, neuf peines d'emprisonnement ont été prononcées, même s'il est vrai que c'est la peine de travaux d'intérêt général, le travail d'intérêt général, qui est fréquemment prononcée. Il y a également des sanctions qui sont prévues, qui sont des stages spécifiques, de sensibilisation à la sécurité routière, et évidemment des confiscations des véhicules qui ont été ordonnées. Je vous ferai communiquer, M. le député, le bilan exhaustif, à tout le monde, évidemment, à l'ensemble des parlementaires et de la mission, mais vous avez raison. La question que vous posez, M. le député, je vous le dis, est très pertinente, effectivement. Il nous faut connaître le profil des individus quand ils sont condamnés, savoir s'ils sont en réitération, et savoir un peu quel a été leur parcours. M. le ministre, M. Bernal-Issis, pour une deuxième question pertinente. Merci, M. le Président. Oui, mais parce qu'en réalité, on se dit bien, ok, interpeller les gens, c'est bien, mais si ça recommence de manière interminable, ad vitam aeternam, à quoi bon ? Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc, la prévention de la récidive doit être au moins autant dans notre viseur que la répression de l'infraction qui est caractérisée. Bon, vous dites d'ailleurs, 39% sont condamnés à de la prison de trois mois. Donc, en fait, ils ne sont pas condamnés puisqu'il y a des aménagements de peines qui sont faits et qui seront faits d'ailleurs avec le projet de loi de programmation de la justice puisqu'on a dit que toutes les peines inférieures à six mois, c'est une alternative à l'incarcération de faits, donc du travail d'intérêt général, donc des stages, etc. Et donc, quid de la question qui vous a été posée par le groupe socialiste tout à l'heure ? Est-ce qu'il y a un dispositif en interministériel qui a été prévu pour ces infractions spécifiques qu'ensuite, derrière, on leur propose des stages spécifiques adaptés ou du travail d'intérêt général en lien avec la mécanique automobile ou la mécanique de... Enfin, voilà, qu'il y a un sens à tout ça, que derrière, on donne un sens à tout ça. Je ne suis pas sûr. Moi, j'avais un circuit à Leuzen qui avait été créé à l'époque, dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, justement pour répondre à ce genre d'infraction où on envoyait en stage les gamins à l'époque pour apprendre à une meilleure conduite. Bon, ce truc a fermé. Il y avait une convention de longue date avec la police qui a été dénoncée parce qu'on mettait des policiers à disposition gratuitement et que ce n'était pas forcément un bon usage des données publiques. Mais n'empêche que l'outil existait, était là et qu'il y avait une continuité dans la logique et dans la réflexion et que ça a apporté ses fruits à l'époque. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas un phénomène d'appropriation qui peut être lié à l'usage des stupéfiants et à un quartier qui peut être quadrillé, on va dire, par un réseau. Mais ça, vous ne l'aurez pas par le rodéo. Vous ne le changerez pas par l'interpellation des gens en rodéo. Ce n'est pas vrai. On parle d'autre chose. Ça, c'est des moyens de police judiciaire. C'est un trafic à démanteler. C'est autre chose. Donc, voyons ce qu'on peut faire. Et il nous faut évidemment des éléments criminologiques. Alors, c'est sûr qu'en supprimant l'Institut national des hautes études en sécurité et en justice, on n'a plus vraiment tous les outils pour faire ça. Merci, M. le député. Donc, effectivement, vous avez raison de souligner qu'un certain nombre de rodéos qui ne sont pas des rodéos, qui sont l'utilisation de moyens motorisés dans le cadre de trafic, c'est autre chose. Et là, la façon de lutter contre ces phénomènes qui crée autant de nuisances, finalement, elle est autre et elle est prise en charge par les services de police judiciaire. Concernant le phénomène des rodéos lui-même, nous incitons à des actions de prévention, déjà, en amont, sur l'usage des cycles motorisés et essayer de faire en sorte de flécher ces jeunes sur des structures dédiées, notamment des clubs sportifs et autres. Les préfets sont incités à le faire. Je le disais tout à l'heure, c'est compliqué parce que ces jeunes veulent aussi leur liberté et occuper le terrain qui va être celui de leur quartier. Et c'est toujours compliqué de les flécher sur ces dispositifs. Sur le travail d'intérêt général, la peine de travail d'intérêt général, je ne saurais pas répondre à votre question et savoir si, pour ces jeunes précisément, les stages sont orientés vers le secteur de la mécanique. Honnêtement, je ne saurais pas répondre à cette question et je le prends à ce moment-là, monsieur le député, comme une suggestion. Merci beaucoup.